Je voudrais vous montrer le tweet qu'a posté Benjamin Griveaux il y a quelques minutes à peine. Donc, on lynche des policiers, dit-il, on chante la quenelle du Dieu donné à Montmartre, on reprend les codes des années 30 pour renverser la République, on décapite l'effigie du Président, derrière c'est on, un seul visage, lâche, raciste, antisémite, poutchiste, stop. Signé donc Benjamin Griveaux. Jérôme Rodriguez est en notre compagnie. Vous êtes un des Gilets jaunes ayant préparé la manifestation. Peut-être une première réaction ? À ce tweet de Benjamin Griveaux ? Franchement, ça me désole d'avoir des hommes politiques qui se permettent de traiter les Français comme ça. C'est-à-dire quoi ? Je suis un poutchiste, moi ? Je suis un raciste ? Monsieur Griveaux, je défends mes droits. Je défends ce qu'on n'a plus depuis 40 ans. Je défends de ce que je n'ai plus depuis 79. Je suis né en 79. On nous appelle une génération sacrifiée. J'ai pris Tchernobyl sur la tête. Je lui réponds directement parce que ça m'énerve. J'ai pris Tchernobyl sur la tête. J'ai été sevré au biberon, au bisphénol A. J'ai mangé des jouets au phtalat. On nous a vaccinés à je ne sais pas quoi. On nous a foutu du fluor dans la bouche. On est une génération sacrifiée et polluée. Je ne veux pas de ça pour mes enfants. Je ne suis ni raciste. Je ne suis ni violent. Je veux simplement revendiquer nos droits. Ça fait trop longtemps que ça dure. Cette nouvelle France que vous nous promettez, elle reste dans la vieille France. Donc ça suffit, ce genre de petite phrase. Parce que si moi je me permettais de l'insulter comme je me sens insulté par son tweet, si moi je l'insulte, on vient me chercher chez moi en garde à vue. Tout simplement. Donc à un moment donné, il faut peut-être que ces gens-là mesurent un petit peu leur parole. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin qu'à défaut d'avoir des tweets comme ça, que des politiques s'excusent pour le mal qu'ils ont fait aux Français. Tout simplement. Parce que derrière ces racistes, derrière ces putschistes, déjà demandez aux trois quarts des gens ce que veut dire un putsch en France. Je ne suis pas certain qu'ils le sachent. Ou alors on a les militaires derrière. Moi, ça me désole de voir des choses pareilles. Mais un tweet comme ça, il croit qu'il va arranger les choses, ce monsieur. Il croit que les choses vont s'améliorer. Mais il est clair qu'à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que les gens s'énervent. Et l'énervement mène à la violence. Je ne cautionne pas les images qu'on a vues avec les policiers. Je ne cautionne pas ça du tout. Mais la réaction est disproportionnée à votre sens. Elle est complètement. Parce qu'on va faire un effet de loupe sur cinq minutes de violence par des gens qui ne sont pas gilets jaunes, d'accord ? Et qui vont démontrer, qui sont l'exact contraire de ce que j'ai vu aujourd'hui. Qui sont l'exact contraire de la manifestation pacifiste qui s'est déroulée tout au long de la journée sur Paris. C'est passé cinq minutes-là et un vieux tweet d'un politique, que je ne sais même pas qui il est, qui va venir nous gâcher le mouvement. Ça commence à bien faire. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être respecter un peu les Français. Parce que si vous voulez qu'on vous respecte, vous, politique, donnez-nous le respect. Simplement le respect. On est des gens intelligents, de haut de votre verbo et de votre grande éloquence. On vous comprend, on vous entend. On n'est pas des bêtes, d'accord ? On est des Français et on revendique un droit. Parce qu'on s'est battu pour ça, il y a des années en arrière.